Au programme du Daily de ce mercredi 25 septembre, on va commencer avec les joueurs qui semblent mitiger devant le State of Play de PlayStation. Puis on enchaînera avec Ubisoft qui annule sa conférence en ligne au Tokyo Game Show à la dernière minute. Et enfin, on terminera avec le fils de Dumbledore qui ne veut pas de la série Harry Potter. Le Daily, c'est parti ! Dans la nuit de mardi à mercredi, PlayStation tenait une conférence State of Play de 30 minutes dans laquelle on a eu des annonces de jeux PS5 et PSVR 2. C'était le rendez-vous de la semaine à ne pas manquer et la grosse surprise de cette soirée, c'était bien évidemment Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima. Panta et Nagla vous ont fait une vidéo récapitulant à peu près tout ce qu'on sait de cette grosse annonce en particulier. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus, je vous invite à aller la mater. Retournons à nos moutons. Le State of Play, c'était aussi des infos sur le DLC d'Astro Bot avec 5 nouveaux niveaux type speedrun et 10 nouveaux bots à sauver dès cet automne et tout ça gratuitement. Palworld en a aussi profité pour s'annoncer enfin officiellement sur PS5 et bonne nouvelle, le jeu est déjà dispo. Alan Wake 2 a annoncé son DLC The Lake House pour octobre. Legacy of Kain revient le 10 décembre dans une compilation remaster de Soul River 1 et 2. Monster Hunter Wild s'est daté pour le 28 février. Stellar Blade annonce un DLC collab avec Nier Automata. Hell is Us est enfin remontré. Metro Awakening VR offrira une expérience ultra oppressante pour les joueurs VR. Et le remaster d'Horizon Zero Dawn est maintenant officiel pour une sortie le 31 octobre sur PS5 et sur PC. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir de ce State of Play. Évidemment, on n'a pas été exhaustif et si vous voulez le détail des annonces, on vous invite à aller sur JV. Mais globalement, force est de constater que les joueurs sont plutôt mitigés devant cette conférence. C'est d'abord sur le sondage de Geoff Keighley qu'on va s'appuyer. Le présentateur des Game Awards a demandé quelles notes méritaient ce State of Play, A, B, C ou D. La meilleure note a récolté le moins de votes de tout le sondage avec 13,6%, 30,8% ont donné un B, 27,4% un C et 28,2% un D ou en dessous. Et pour beaucoup, ce qui a sauvé la conférence, c'est l'annonce de Ghost of Yotei. Il faut dire que pas mal des annonces avaient déjà fuité, comme l'arrivée de Pal World sur PS5, le remaster de Legacy of Kain ou encore le remaster de Horizon Zero Dawn. Pour l'effet de surprise, on repassera, mais on a tout de même eu notre lot de belles surprises, notamment avec Ghost of Yotei, bien sûr, on vient de l'évoquer. Mais aussi le retour de Elisus et The Midnight Walk, un jeu qui fait beaucoup penser à Little Nightmare dans sa direction artistique. Si certains se plaignent, il y a aussi ceux qui ont passé un excellent moment devant cette conférence. On a eu de très beaux jeux qui arriveront d'ici la fin d'année et d'autres qui viendront embellir encore plus une année 2025 qui s'annonce déjà grandiose. On a hâte. Henri Cavill adore Space Marine 2. L'acteur geek et fan de Warhammer a qualifié le jeu de, je cite, génial sur Instagram et déclare particulièrement apprécier le PVP. Bon, il a l'œil, puisque le jeu est en tête des ventes en France, selon le CEL qui a livré le classement des ventes physiques françaises pour la semaine du 9 au 15 septembre. Et bonjour, moi c'est Nagla, pas du tout FKZ, parce qu'en fait, FKZ, il avait fait un super délit où on parlait des problèmes de Assassin's Creed. Et au moment où on allait sortir la vidéo, on a appris que Assassin's Creed Shadows était repoussé. La journée est complètement folle, je reprends depuis le début. La fin d'année d'Ubisoft était censée être sous le signe de Assassin's Creed Shadows, l'opus qui se déroule enfin au Japon après des années d'attente pour les fans. Il devait sortir le 12 novembre et on avait déjà vu pas mal de choses, on a même des previews sur le site et tout. On a donc deux personnages principaux, Yasuke et Naoé, l'un samouraï, l'autre ninja. On devrait donc avoir le meilleur des deux mondes dans un seul jeu. Alors il y a eu des polémiques un peu ridicules sur la couleur de peau d'un des protagonistes, mais après moultes mains dans le visage, genre ça, les gens ont fini par passer à autre chose. Et donc là on est en pleine campagne de communication et Ubisoft devait donner une conférence au Tokyo Game Show demain le 26 septembre pour présenter son jeu directement dans le pays où Shadows se déroulera. Au Japon donc. Non je rappelle pour ceux qui se seraient endormis. Mais le coup de théâtre que FKZ devait vous raconter, c'est que Ubisoft a annulé sa conférence à quelques heures de l'event. Et là il vous a fait tout un délit pour dire qu'on avait pas plus d'infos là-dessus, que Ubisoft disait oui, c'est en raison de diverses circonstances, tout ça. Je l'ai vu ce délit, il était super et vous le verrez jamais, c'est très triste cette histoire. Et oui parce que ça y est, Ubisoft a lâché sa bombe, Assassin's Creed Shadows est donc repoussé au 14 février 2025. Dans la plus pure tradition de la communication moderne, on a donc eu un superbe texte sur fond coloré qui nous annonce que leur projet de rêve est tellement génial et ambitieux qu'ils ont besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu. Et tout ça s'accompagne en réalité de changements plus profonds. Par exemple, le Season Pass qui a pas mal fait jaser a lui aussi été annulé. Ils veulent plus de ce système, donc ceux qui ont précommandé le jeu auront la première extension gratuitement. Et du coup il n'y a plus tout le système avec les joueurs qui accèdent au jeu en priorité avant les autres, tout ça c'est finitôt chez Ubisoft. Autre changement majeur, le jeu sera dispo Day One sur Steam également. C'est fini de réserver la version PC à leur store Uplay, ils arrêtent ça aussi. D'ailleurs c'est peut-être plus Uplay, je suis peut-être plus à jour. Mais désolé, je fais ça tard, je fais ce que je peux. On a reçu des déclarations du PDG Yves Guillemot et l'idée c'est que le trimestre a pas été au niveau des attentes pour Ubisoft. Et pour remédier au problème, on recentre pour faire plaisir aux joueurs. Et ce qu'il dit, c'est que c'est la sortie chahutée de l'autre gros jeu de Ubisoft pour la fin d'année, Star Wars Outlaws, qui a entraîné tout ce changement. Et oui, parce qu'avec un score de 76 sur Metacritic côté presse et 5,4 côté joueurs, disons que Outlaws a un peu déçu. Et beaucoup considèrent que le jeu n'était pas totalement terminé à sa sortie. Et d'ailleurs, Outlaws aussi a eu le droit à des annonces de la part de Massive. De grosses mises à jour arrivent sur le jeu. L'idée c'est, nous vous avons compris et au programme, le jeu sera optimisé pour mieux tourner sur les machines. Le gameplay va être amélioré, notamment au niveau des combats et de l'infiltration. Il y avait déjà eu des mises à jour pour simplifier les phases d'infiltration qui étaient jugées trop frustrantes. Là, on parle bien d'améliorer l'infiltration et les combats pour les rendre plus agréables. Et du coup, Outlaws a aussi droit à sa sortie Steam le 21 novembre. Bon, ça fait beaucoup pour une fin de journée, donc je ne vais pas m'étendre davantage sur les causes et conséquences. On aura bien entendu l'occasion d'en reparler bientôt. Mais je tiens à dire qu'on envoie de la force aux équipes qui bossent sur les jeux Ubi en ce moment, parce qu'à la fin, ce sont surtout eux qui risquent d'être dans la galère. Et on espère que ça va se passer au mieux. Allez, je laisse FKZ reprendre le contrôle de son délit, je sais qu'il vous a déjà manqué. Un mode pour God of War Ragnarok désactive la connexion PSN obligatoire. C'est le principal reproche que les joueurs font sur la version PC du jeu, le retour du compte PSN obligatoire pour profiter de l'expérience. Les joueurs ne comprennent pas pourquoi ils doivent se connecter pour un jeu solo. En vérité, c'est qu'il s'agit de la seule façon pour PlayStation de traquer ses MAU, ses utilisateurs mensuels actifs. C'est une data qui est de plus en plus mise en avant par l'entreprise. Le mode s'appelle No PSSDK, tout attaché et il est disponible sur Nexus Mode. La série Harry Potter est aujourd'hui une réalité depuis quelques mois déjà. C'est Warner qui a annoncé la nouvelle d'un reboot des aventures du petit sorcier après 8 films qui ont marqué toute une génération. Ici, on compte bien donner une seconde jeunesse au sorcier à la cicatrice. Si les films étaient très bons, la Warner souhaite cette fois adapter le plus fidèlement possible l'oeuvre de J.K. Rowling. Malheureusement, en format oblige, les films ont dû faire l'impasse sur plusieurs éléments des livres. Je pense par exemple à l'écriture et au développement de personnages comme Neville, Ginny ou encore Cho Chang. Mais c'est pas tout, puisque c'est le chapitre entier sur l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête dans la Chambre des Secrets qui était complètement squeeze des films. Avec ce format épisodique, on nous promet une saison par livre. Normalement, plus d'intrigues et de personnages pourront être développés. Si c'est une bonne nouvelle pour les fans, certains ne l'entendent pas de cette oreille. C'est par exemple le cas de Jared Harris, le fils de Richard Harris, l'acteur défunt qui a incarné Albus Dumbledore dans les deux premiers volets. C'est le journal The Independent qui lui a demandé s'il pouvait être intéressé par le rôle qu'allait camper son père auparavant. L'acteur n'a pas mâché ses mots en déclarant tout simplement « non merci » avant de montrer son insatisfaction quant à l'existence même de ce projet de série. Pour lui, les films sont très bien et la série n'a aucune raison d'être. Beaucoup de fans pensent comme lui et ont été déçus de voir la Warner faire un reboot des films. L'univers est tellement vaste qu'il y avait matière à faire, je pense, autre chose comme par exemple un spin-off sur les maraudeurs, la bande de potes de James Potter. Ou bien cette fois plus sombre, sur la jeunesse de Tom Genusor, alias Lord Voldemort. Au lieu de ça, on découvrira une nouvelle fois la scolarité de Harry Potter qu'on connaît par cœur. Et pour peu que vous ayez lu les livres, c'est certain que vous ne découvrirez absolument rien. Le projet de série Harry Potter compte bien tenir au moins 10 ans. Si on suit la logique, on aura au minimum 7 saisons. Mais rien ne nous dit que la Warner n'adapte pas la pièce de théâtre de l'enfant maudit juste après et qui laisse le rôle principal au deuxième fils de Harry, Albus Severus Potter. Mais l'heure est à la première saison et le casting pour trouver les acteurs qui incarneront le trio principal, Harry, Ron et Hermione, est ouvert. On vous tiendra bien évidemment au courant une fois que les acteurs auront été choisis. Le délit s'est quasiment terminé. Place maintenant au sondage. On vous a demandé hier si les attentes des joueurs étaient démesurées quand il s'agissait de nouvelles sorties jeux vidéo. 26% pensent que les joueurs en veulent toujours plus et ne sont jamais contents. 54% sont modérés et pensent que ça dépend des jeux. Et 21% pensent que non, les développeurs peuvent faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Aujourd'hui, on va vous demander si vous êtes satisfait des annonces du State of Play de PlayStation. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous donner votre avis, on débriefera la prochaine fois. Cette fois, le délit s'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501